et yo la team série ou j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se trouve pour la petite vidéo sur la calamity donc comme vous ça fait un moment que vous l'attendiez vous m'avez demandé en commentaire pour certains sur discord etc la nouvelle calamity calamité pardon donc en anglais calamity comment la monter pourquoi etc donc on va essayer de vous expliquer ça ensemble elle va se baser déjà sur les pistolets ça va être un soldat déjà pour commencer on va l'acheter et on va l'up ensemble pour une fois parce qu'elle a une grosse évolution du skin comme vous pouvez voir balala rien à la poêle et derrière elle aura un skin assez assez beau fin pour ma part j'aime bien donc ce que je vais faire c'est je vais l'acheter je vais là up et puis à chaque transition on va voir ce qui a évolué pour voir un petit peu du niveau 1 à 50 du coup on est parti on l'achète et on y va on va up tout ça alors pour ceux qui me demanderont au passage à ses trackers de sang j'ai déjà eu des dmp me disant ouais ses trackers de sens est ce qu'il est bien et c'est à ses trackers de sang c'est exactement le même que la prospectrice que vous avez dans la dans les dans la collection de base donc héros de base c'est juste un ruskin à la prospecteur comme son indique c'est un prospecteur il ya là dessus je vais vous montrer pour encore faire du détail héros aventurier et c'est celle là prospecteur voilà la dièse prospectrice c'est exactement le même à ses trackers est égale j'ai ce prospectrice c'est pareil comme ça il ya plus de confusion là dessus derrière on va attaquer et on va tout simplement monter le petit euro qu'on a eu qu'on a acheté vous avez vu les évolutions un petit peu comment c'était le 50 comme je vous ai dit est très stylé la fumée qui s'en dégage et le grand cao est là le grand cao est qui est magnifique je trouve que niveau évolution du skin là on y est on est sur quelque chose de très beau on avait carburé au qui était moyen mais on a vraiment quelque chose d'évolutif de a à z quoi on a vraiment pour les personnes qui seront qui ont qui auront de niveau 1 qui auront bala elle sera à poil niveau 2 elle commence à choper le pantalon niveau 3 je parle en étoile 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles à la 5 étoiles on a une vraie évolution qu'on a vraiment un héros niveau 50 on le reconnaît là on reconnaît le héros niveau 50 donc bon je les montais 5 je vais le monter 40 mais enfin je j'ai demandé 5 étoiles ça me suffit moi j'ai pas besoin de le monter full pour le moment je voulais juste vous montrer donc on va aller voir ensemble tout simplement ce qui ce qui est bien ou pas sur ce héros pourquoi je le jouerai pourquoi je le jouerai pas tout simplement pour que vous ayez ayez pardon à une petite idée alors on a le gauche droite qui est un pistolet comme on a déjà comme corbeau au passage à l'aile et même à l'aile et même le talent que corbeau les tirs débilitants donc ça c'est chez les soldats gauche droite applique désormais dire belitant donc ça veut dire que quand vous utilisez l'ulti vous allez toucher mais pas forcément tuer les fracasseurs par exemple vous allez mettre des tirs débilitants donc au final ça fera très mal la vitesse de rechargement quand le chargeur est vide donc ça ça va être très pratique sur des armes que je vous parlerai après ça va être une vidéo assez longue je tiens à vous préciser avant que voilà tout simplement ça va être une vidéo très longue donc n'hésitez pas à ceux qui s'en foutent de l'optimisation de pourquoi du comment je joue le héros comme ça et vous voulez juste voir avec quel gun et comment elle se joue bah vous skiper avec voilà les plus 15 secondes sur youtube là où vous avancez puis vous trouverez votre bonheur les six premières balles du chargeur des pistolets donc les six premières balles du chargeur des pistolets donc c'est à dire que sur un chargeur vous avez six balles sur chaque chargeur vous avez six balles les six premières qui ont 12% de dégâts supplémentaires et 24% d'impact donc que vous dire de plus voilà 12% de dégâts de plus sur une arme comme ça l'impact après c'est pour certains armes pour ça on y reviendra encore plus tard éliminé avec un pistolet réduit le délai de gauche droite de d'une seconde donc là on va en parler aussi avec un pistolet en particulier on pourra faire ça très rapidement et avoir le gauche droite assez rapidement donc on a le tir des militants qui peut se cumuler jusqu'à cinq fois au lieu de 3 bon là c'est écrit 5 à la jusqu'à trois fois pardon et donc on peut monter jusqu'à cinq fois on a l'opération commando le cri de guerre ça j'ai oublié de le préciser et on a as du six coups augmente de 24% les dégâts et l'impact de 24% également donc c'est à dire qu'on se retrouve avec plus 24% de dégâts et plus 48% d'impact ce qui est entre nous pas négligeable augmente les dégâts infligés par cri de guerre de 10% et la vitesse de déplacement de 10% donc c'est à dire que quand vous êtes sous cri de guerre durant 15 secondes 10 secondes voilà 10 secondes vous êtes à plus donc le gauche droit de base sur les six premières balles et vous êtes en 24 34% de dégâts sous cri de guerre comme ça genre juste le héros en lui-même donc on a d'autres petits héros voilà très bien on va le placer maintenant comment le placer comment le jouer ça va être un gameplay particulier c'est soit vous vous optimisez pour jouer gauche et droite donc c'est à dire pour jouer sur la récupération de temps sur le gauche et droite donc c'est à dire sur l'ulti soit vous jouer sur les dégâts de l'arme sur les six premières balles alors je m'explique vous avez des armes comme le pigargue qui est là comme le juge qui ont sept balles dans leur chargeur donc je crois que le juge il y en a 10 on ira voir ça ensemble cette balle c'est dire quoi que ça veut dire que vous allez avoir les six premières balles qui vont tout simplement être à 24% de dégâts supplémentaires de base 24% juste parce que c'est il est comme ça voilà vous avez six balles c'est gratuit derrière on va aller voir un juge donc le juge le chuchoteur qui a 12 balles donc c'est à dire la moitié du chargeur va faire 24% de dégâts supplémentaires donc c'est un bon gun aussi à jouer sur toutes les armes que je vais vous dire j'ai fait un tuto sauf le juge et le picard que j'ai fait le world record dessus la vidéo world record et c'est quasiment comme ça que vous devez monter votre picard si vous voulez jouer critique et le chuchoteur j'explique les deux cas normalement le dueliste qui a normalement six balles donc lui c'est toutes ses balles ont 24% de dégâts supplémentaires le faucon qui a huit balles donc ça veut dire les six premières balles aussi et on a quoi comme bon gun j'ai envie de dire tac 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 le bon gun attend il est où le juge parce que je voulais vous le montrer parce que beaucoup n'ont pas le pigargue mais connaissent pas forcément le juge j'en ai plus j'ai plus de juge alors là je suis ok bon bah écoutez j'ai dû recycler tous mes juges où j'en ai pas eu depuis un moment pistolet voilà le juge le bourlingueur ouais c'est ça bah écoutez je sais pas pourquoi et le bourlingueur il a six balles donc en fait sur en gros ce que je vous expliquais c'est que vous avez 24% des dégâts de base donc ce qui dit que ce héros vous pouvez jouer en principal derrière vous pouvez jouer un braconnier qui est là voilà qui va augmenter de 24% également les dégâts de pistolets donc on se retrouve à du 48% de dégâts supplémentaires sur les guns ce qui nous fait quand même du 50% quasi au niveau de l'arme donc 50% vous faites en gros une petite compo comme ça avec les dégâts à distance font un explosion d'un carré sur les 12000 12000 sur un carré c'est pas mal je vais vous expliquer pourquoi parce que tout simplement le pigargue ou les gros gun qui ont une cadence de tir faible qui font très mal vous allez jouer contre les monstres de la brume en gros vous allez jouer sur les monstres de la brume ou les gros persos qui ont les bonbonnes ou les trucs comme ça qui sont longs à tuer pour les mini et les normaux et les les carapaceurs vous allez plutôt jouer sur des guns comme on va être dans la collection c'est un peu vite tac 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 pistolet comme celui là donc les petits guns les vipères et tout ça bon après moi pour moi vu alors aujourd'hui l'importance du jeu vous avez le typhon qui est un pistolet qui se rapproche du révolteur fondateur pour ceux qui n'ont pas le révolteur fondateur sauf que il n'a pas les ricochets donc vous allez tirer vous à voir vous à voir le même ressenti sauf que vous n'allez pas avoir les ricochets donc pourquoi pas jouer avec le typhon si vous n'avez pas le pack fondateur mais si vous avez le pack fondateur vous y allez plein pot avec celui là bon le seul truc c'est qu'il a 35 balles donc il y aura que 6 balles du début sachant qu'il a une vitesse de rechargement assez grande vous pouvez recharger toutes les six balles il n'y a pas de problème là dessus vous pouvez switcher ça sera homogène vous verrez pas vraiment une grande différence mais vous allez sentir les dégâts en plus donc le révolteur fondateur vous le mettez dans votre barre avec un pigargue petit à petit pour les autres un souffleur peut faire vraiment de masse dégâts vu que c'est un pistolet également et qu'il a que deux balles donc vous aurez les 24% supplémentaires dessus après si vous voulez jouer celle là pour les dégâts et l'impact mais que vous voulez quand même aller chercher le critique vous allez plutôt mettre soit des dégâts critiques avec une défricheuse soit vous allez me mettre des taux critiques avec la secrétaire de guerre voilà tout simplement après ça c'est une optique comment vous vous jugez être bon sauf que moi je vais plutôt la jouer full dégâts pour favoriser bah les dégâts tout simplement en zone mais bon mais je n'ai pas le bon pigargue parce que si j'aurais voulu jouer un pigargue qui va avec cette arme là j'aurais un pigargue non critique donc modifier davantage mais là j'aurai un dégâts ou une cadence de tir avec ce personnage là parce que vous avez six balles qui vont faire 25 24% de dégâts donc de passer les balles plus vite au final bah vous allez avoir les 30% vous voulez vous allez pas les gagner mais vous allez pas les perdre non plus parce que vous avez la cadence et là j'aurai les dégâts forcément voilà après physique et tout ça ça c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voulez mais très important de mettre une vitesse de rechargement parce que si vous videz votre chargeur vous avez 30% avec votre héros de vitesse de rechargement et vous avez 75% donc vous êtes à 105% de vitesse de rechargement supplémentaire ça commence à faire pas mal donc je vais quand même vous montrer avec le pigargue même s'il est critique faudra que vous c'est plus pour vous donner une ordre d'idées de du gameplay que plutôt comment je la joue voilà plutôt c'est plutôt une ordre d'idées sur le gameplay donc là ça fait déjà un moment que la vidéo a commencé mais je voulais vraiment que vous preniez conscience de comment j'allais la jouer avant de vous dire ouais il ya c'est ça c'est ça ça c'est comme ça voilà c'est plutôt pour vous donner une idée à un ordre d'idées de comment ça se déroule tout simplement allez on va commencer et je vais vous montrer tout ça sur le terrain parce que ça fait déjà maintenant presque 15 minutes qu'on est en vidéo la vidéo va être très longue accrochez vous soyez courageux on y est bientôt à la fin donc on se retrouve sur la map vous voyez que le ski n'est quand même pas mal la cape qui bouge selon ce que vous faites je trouve ça bien bon même si c'est du reprise du br encore une fois je trouve que c'est assez stylé 1 là le perso tiré du br moi perso ça pose pas de problème tant qu'on a eu notre petite évolution on va dire sur le sur le sur le héros voilà en augmentant les on augmente le 400 le 400 le 173 12000 le 300 le 400 mille tout seul qui passe bon ça c'est parce que j'ai un pigargue un peu abusé aussi mais en gros voilà on a un perso qui est plutôt pas mal donc je voulais vous montrer donc j'ai trouvé un petit groupe avec les gros et les petits sur le pigar comme je vous ai dit j'ai six balles sur cette qui vont être à 24% et de l'impact en plus l'impact c'est quoi c'est quand les carcasses reculent lorsque vous les tuez pas mais que vous leur infligez des dégâts donc pour les crasheurs donc les crasheurs les endermans ce que vous voulez quand ils vous tirent le rayon dessus violet et que vous leur générez assez d'impact ce qui se passe c'est que le crasheur arrête de tirer son rayon violet et se met à se relever à se déplacer pour recracher une deuxième fois donc c'est là où l'impact devient hyper intéressant donc vous arrivez sur un pas comme ça vous rêvez tout le monde vous tapez les petits enfin les gros bon voilà 24% sur les premières balles on les a quand même senti et derrière lorsque je vais faire en sorte que lui crash donc là je suis sur une mission niveau 100 bon je les one shot alors je les one shot malheureusement je peux pas vous montrer il faudrait j'ai un fracasseur ou quoi pour vous montrer ça mais en gros ce que je veux dire par là c'est que c'est que voilà quoi vous avez moyen de les faire basculer en arrière voilà ça c'est ça c'est quand ils ont généré assez d'impact là hop vous arrivez en bas boum voilà donc je vais vous montrer oui c'est aussi je voulais vous montrer je tire mes toutes mes balles voilà je tire mes balles avec mon pigargue et vous avez les 30 % de vitesse de rechargement lorsque le chargeur est vide hop et là vous voyez comment pigargue comment il a vite rechargé donc c'est là pour vous montrer en application lorsque je voulais vous parler de la cadence de tir comme vous avez vu le pigargue a quand même une cadence de tir assez faible donc vous perdrez un petit peu de vitesse de rechargement un petit peu de dégâts donc les 30% vous les passerez en 24% puisque c'est l'heureux qui donne ça et derrière vous avez une cadence de tir que vous permettre de tirer plus vite donc de recharger plus vite et de jouer votre arme plus vite faire un petit peu plus de dégâts plus rapidement après on passe aussi sur la consommation de ressources parce que vous vous doutez bien que vous avez de la consommation consommation de ressources abusifs avec ce perso là si vous mettez de la cadence sur les armes vous allez plus vous enfin vous avez pu en sortir ça va coûter très cher ensuite pour ceux qui sont restés jusqu'au bout les petits courageux vous avez avec ce héros un moyen de nettoyer de folie pourquoi vous avez la machine gun simplement quand vous avez vu qui nettoie très très bien voilà on peut nettoyer bon là c'est parce que je suis loin mais vous voulez nettoyer un immeuble ça fera beaucoup plus de dégâts que ça au corps à corps et derrière si ça vous suffit pas vous avez le gauche et droite qui fait des dégâts aux structures aussi lorsque vous n'êtes pas en combat donc c'est c'est tout bénéfique après vous avez la petite seconde de rechargement à chaque hill donc là vous regardez bien sur la sur la sur la droite le petit chronomètre à chaque fois tu fais un kill ça descend plus vite et comme vous voyez avec le revolteur fonda les kills vont très très vite donc vous pouvez avoir le gauche et droite très très rapidement très re recharger c'est un combo à jouer c'est un combo à jouer c'est une façon de faire spéciale mais après ça c'est vous qui voyez si vous si vous avez envie de jouer ou pas cette arme là avec ces héros là moi je vous ai juste une vidéo pour l'optimiser un petit peu plus longue beaucoup plus long que d'autres mais j'avais vraiment envie de m'attarder sur le sujet pour que vous compreniez bien comment jouer cette arme là tout simplement voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu on lâche le petit le petit smile pour le petit pouce bleu parce qu'on m'a dit que je souris pas assez souvent voilà j'essaye d'être de meilleures humeurs je prends pas en mal ce qu'on me dit vous inquiétez pas mais j'essaye voilà j'essaye d'évoluer j'essaye de devenir meilleur du coup j'espère la vidéo vous aura plu j'espère que les petits efforts vous auront plu aussi des gros bisous et on se dit à très bientôt sur ce tcha tcha l'équipe qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501